Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester en avant-première Nintendo Switch Sport, le fameux successeur de Wii Sport qui avait fait bouger les joueurs du monde entier en 2006 avec la sortie de la Nintendo Wii, le golf, le bowling. On avait pu jouer avec la détection de mouvements et ça avait un peu révolutionné l'industrie du jeu vidéo. A la fin du mois, le successeur Nintendo Switch Sport arrive et là, on va le tester en avant-première et on vous livre nos premières impressions directement. C'est parti ! Dès le lancement de Switch Sport, vous êtes tout de suite conduit au Spoco Square. Il s'agit d'une sorte de mini-ville dans laquelle est dispersé plusieurs stades et terrains pour pouvoir mettre vos talents à l'épreuve. Dans ce nouveau titre, vous avez le choix entre 6 sports. Trois étaient déjà présents dans Wii Sport et Wii Sport Resort comme le bowling, le tennis et le chambara tandis que trois nouvelles disciplines font leur apparition avec le football, le volleyball et le badminton. Nous avons commencé par le volleyball. C'est un mode de jeu qui se joue à un seul joy-con. Comme avec Wii Sport en 2006, la magie opère tout de suite. Le jeu est instinctif et même sans le petit tutoriel en introduction, on commence à s'amuser et prendre du plaisir dès les premières secondes. Pour servir, il suffit de faire le geste. On lève le bras pour lancer le ballon et on donne un coup vers le bas pour le lancer. Ensuite, on peut reproduire la plupart des gestes du volet. Si on joint les deux mains, on peut réaliser une manchette pour faire une passe. Si vous vous trouvez à l'avant du filet, il faudra lever les mains en l'air pour faire sauter votre personnage et contrer un tir adverse. Le petit geste technique concerne le smash où il faudra dans un premier temps lever le bras pour faire sauter votre personnage afin de préparer le coup et avec un bon timing, donner un bon coup sec vers le bas pour faire votre plus beau smash. Le deuxième sport que nous avons testé est donc le badminton. Et globalement, c'est le même ressenti que le volet. Dès les premières secondes, c'est instinctif et l'on se prête au jeu. Pour servir, c'est la même manipulation qu'au volet. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs coups. Soit vous voulez jouer tranquillement et vous faites des passes en cloche avec un mouvement du bras qui va du bas vers le haut. Soit vous voulez vous la jouer un petit peu plus agressif avec des tirs rapides en faisant la manipulation inverse. Avec le badminton, tout le monde joue agressif. Mais attention là encore, le timing sera important car si vous faites le geste trop en avance, votre personnage va se jeter au sol et vous allez perdre le point assurément. En troisième temps, nous nous sommes essayés au Shambara. Une discipline qui était déjà présente dans Wii Sport Resort. Et cette fois, vous allez jouer avec un seul Joy-Con ou deux si vous choisissez le mode avec deux sabres. Pour notre essai, nous sommes restés sages avec le mode à une seule main. Nous avons tout de même opté pour le sabre chargé. Pour attaquer, il suffit de donner des coups vers l'avant pour toucher votre adversaire. Mais tout l'intérêt du Shambara va être dans la défense pour parer les coups afin de mieux contre-attaquer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ZL, donc la grosse gâchette à l'arrière du Joy-Con, pour vous protéger et donc parer les coups anticipés pour voir où votre adversaire va attaquer. Dès que votre adversaire baisse sa garde ou qu'il est étourdi, c'est le moment d'attaquer. Avec les sabres chargés, vous allez accumuler de l'énergie en réussissant de bonnes parades. Appuyez ensuite sur L pour pouvoir libérer cette énergie et réaliser un gros coup qui pourra faire tomber votre adversaire. En quatrième sport, nous avons testé le bowling. Sur cette partie, nous allons aller assez vite car globalement, cela reste exactement le même gameplay qu'en 2006 avec Wii Sports. Il suffit simplement de faire le geste pour lancer la boule et vous pouvez y ajouter un petit effet si vous réalisez un mouvement brusque du poignet au dernier moment. Le cinquième sport était l'un des plus attendus avec le football. Sur cette partie, nous avons pu tester les deux modes de jeu présents. Dans un premier temps, avec un match en 4 contre 4, vous allez devoir jouer avec les deux Joy-Con. Celui de la main gauche où vous allez pouvoir vous déplacer et sprinter. Et celui de la main droite où vous allez pouvoir gérer les passes et les tirs. Si vous secouez les deux Joy-Con en même temps, vous allez pouvoir réaliser des têtes plongeantes. Le foot est le seul sport qui ne parvient pas vraiment à nous immerger dans le jeu. De plus, la précision est assez aléatoire. Il est difficile de faire la différence entre un tir et une passe et pour viser, c'est carrément catastrophique. Cela reste fun, mais on a plus l'impression de faire un Rocket League qu'un vrai foot. Au mois de mai, une première mise à jour gratuite permettra de jouer au foot avec les jambes grâce à la jambière qui sera fournie avec le pack Nintendo Switch Sports. On espère que l'immersion sera un petit peu plus présente. Car pour le moment, le seul mode de jeu qui est disponible pour jouer avec les pieds, c'est le tir au but. Il s'agit en réalité d'une séance de corner où vous allez devoir réceptionner le ballon par une jolie reprise de volée. Le plus important sera le timing pour déclencher votre frappe au bon moment. La précision n'est pas vraiment au point dans cette partie du jeu. La dernière discipline de ce Switch Sports que nous avons pu tester est le tennis. Là aussi, comme avec le bowling, nous n'allons pas trop nous y attarder dessus. Puisqu'il s'agit encore une fois d'un gameplay relativement similaire et donc toujours efficace à celui de Wii Sports avec des matchs en duo toujours aussi sympathiques. En conclusion de ce premier avis, ce Nintendo Switch Sports semble tenir toutes ses promesses. Le jeu est fun tout en restant accessible. Dans la droite lignée de Wii Sports, nous proposons quelques nouveautés qui sont les bienvenus. Rendez-vous très bientôt dans notre test final pour savoir si le jeu parvient à tenir sur la longueur. Merci à tous d'avoir suivi cette avant-première de Nintendo Switch Sports qui arrivera en exclusivité sur Nintendo Switch le 29 avril prochain. Et pour ne pas rater notre avis définitif, n'hésitez pas à nous suivre dès maintenant sur nos réseaux sociaux, sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube en vous abonnant, en laissant un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se dit à très vite.